bonjour je m'appelle père laurent et je suis donc prêtre curé de la paroisse sainte jeanne de l'anneau et puis ça fait ça fait deux ans que je suis parmi vous alors j'aimerais bien vous écrire une lettre en vous les enfants les jeunes et puis famille par voici 1 et paroissienne grande lettre quelques pages mais ça va faire un peu long pour certains certaines alors ce matin enfin ce jour-ci j'aimerais bien vous partager le contenu alors tout d'abord la première chose c'est peut-être que nous nous sommes en en 2000 j'ai plusieurs convictions voilà la première c'est que nous sommes en 2019 et pas en 1950 ou même 2015 voilà donc ça veut dire qu'il faut s'interroger pour 2019 alors il ya peut-être des choses à supprimer voilà des choses à garder puis si peut-être des choses à créer et puis ma deuxième conviction c'est aussi que ça j'ai la lettre je la tiens du pape françois une belle image il dit que le pasteur le pasteur le berger et parfois il est devant le troupeau pour guider pour pour annoncer parfois aussi il est au milieu du troupeau juste pour être avec pour écouter et puis la troisième chose parfois le pasteur il doit être derrière parce que de même les moutons les brebis tout ça elles avancent elles trouvent des solutions d'elle même et puis aussi le pasteur il doit être derrière pour parce que des fois il ya des brebis qui vont qui vont pas très vite donc il doit aller à la vitesse des brebis qui vont qui vont pas très vite voilà alors donc on s'interroge sur la question c'est de chercher c'est de regarder le monde alors le nom pour nous c'est saumur c'est localement très notamment alors j'aimerais d'abord partager ma première mon premier grand constat c'est que ça c'était avant pour les catholiques de saumur avant les catholiques de saumur nous étions beaucoup et puis du coup on était un gros paquet qu'il y avait tous les autres gens qui croyaient autrement qui croyaient pas en dieu bien eux ils étaient pas beaucoup on était majoritaire ça c'était avant mais aujourd'hui il me semble que ça c'est assez évident que nous on est minoritaire les catholiques sur notre paroisse sont minoritaires alors ça c'est aujourd'hui il ya plein d'autres gens il ya plein d'autres gens ils ont raison ils ont raison d'exister les gens mais c'est à dire qu'il ya des gens qui croient pas en dieu ou des gens qui questionnent etc mais nous en tout cas les catholiques faut qu'on accepte qu'on soit minoritaire du coup peut-être deux choses qui découlent si on est minoritaire si on est moins beaucoup moins on est un petit groupe en fait on pourrait dire un petit groupe du coup de temps en temps il faut qu'on se rassemble une minorité et bien elle doit se rassembler pour se dire qui elle est voilà et peut-être que il faut qu'on trouve les moyens de se rassembler tous ensemble voilà alors tout de là peut-être l'eucharistie la messe mais tout aussi d'autres moments puis la deuxième chose puisqu'on est minoritaire et bien la deuxième chose c'est peut-être faut qu'on ose aussi partager proclamer ce qu'on vit ce qui nous rassemble oser le partager aux autres peut-être plus que plus qu'avant oser là dessus enfin ça c'était sur nous on est minoritaire mais la deuxième chose aussi à son nom il ya beaucoup de gens qui peinent dans la vie il faudra je pense qu'il faut se questionner là dessus il faut peut-être continuer d'avancer il ya des belles choses déjà mais il faut avancer alors je voudrais juste énumérer quelques questions quelques points et puis j'aimerais bien avoir vos avis pour la suite moi et puis les responsables de la paroisse et puis les gens vous n'hésitez pas à discuter alors la première il me semble c'est que tout d'abord c'est qu'il ya plein de bonnes nouvelles dans notre paroisse il ya plein de beaux services il ya vraiment plein de de petits ou de grands services qui sont visibles ou pas visibles ou invisibles en tout cas il ya plein plein de belles choses et ça peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à à se les partager plus à se les partager plus ça a du sens de de faire comme un beau bouquet de fleurs pour la messe c'est du sens d'envoyer un mail pour prendre de des nouvelles de quelqu'un ça a du sens par exemple il ya des adultes chrétiens adultes qui accompagnent des gens qui ont perdu un proche un proche est mort et ils accompagnent à ce moment ça ça du sens il ya les chrétiens aussi qui accompagnent des gens qui demandent le baptême qui demandent le mariage des jeunes qui des enfants qui préparent la première communion d'autres la profession de foi à la confirmation tous ces services là et bien c'est des bonnes nouvelles et peut-être que ça vaut le coup de qu'on se le dise plus voilà il faudrait trouver des moyens pour qu'on se le dise plus nos bonnes nouvelles tout ce qui donne sens la deuxième chose c'est peut-être que les uns les autres nous avons des talents donc là on dirait depuis des grosses pièces d'argent les années autres nous avons tous des talents un saumurois à zéro talent ça n'existe pas un chrétien paroissien à zéro talent ça n'existe pas du coup il faut oser il faut oser développer ses talents ses dons pour les autres oser et puis ça veut dire qu'il faut tenir compte des autres aussi voilà peut-être qu'on peut s'épauler là dessus pour développer nos talents la troisième chose c'est que il y a beaucoup de services à rendre dans une paroisse les aînés après les papas et les mamans peut-être les enfants et les jeunes il y a beaucoup de services à rendre et il y en a beaucoup qui sont rendus mais il y a encore beaucoup à rendre donc peut-être qu'il faut s'interroger là dessus se laisser appeler tiens est ce que je pourrais rendre un service à la paroisse d'une manière ou d'une autre la quatrième chose c'est on va continuer je pense que c'est important pour soutenir les familles il y a quelques réalisations voilà mais il faut aussi peut-être créer voilà alors là on a la chance sur la paroisse il y a quelqu'un une femme christelle qui est tout un tas de gens autour qui peuvent soutenir ce projet là donc là on posséder la cinquième piste c'est peut-être nous c'est que on a la chance d'avoir une tête un cerveau ça c'est un cerveau dans le monde et donc pour il faut s'en servir pour comprendre le monde pour comprendre le monde dans lequel donc peut-être qu'il faut qu'on développe des choses autour de la compréhension du monde sur les sujets de société par exemple par exemple le travail l'école l'intelligence artificielle l'utilisation des portables peut-être qu'il y a à réfléchir donc se servir de sa tête et réfléchir et puis il y a des des moyens il me semble aussi qui peuvent nous aider ça c'est une bible lire la bible par exemple la fréquenter ça c'est important ça c'est un carnet avec une petite plume là où on peut écrire le soir ça c'est aussi une autre façon de se former c'est à dire relire la journée tiens qu'est ce qui était beau dans une journée par exemple et prendre le temps de l'écrire ou qu'est ce que j'ai mal vécu pour le temps de l'écrire et puis aussi un autre moyen de se former c'est de discuter avec quelqu'un une autre personne un adulte ou ça peut être une religieuse une chrétienne un chrétien ou un prêtre pour discuter de sa vie ça c'est important parce qu'il faudrait peut-être le développer ça et puis notre point dans notre paroisse on se retrouve pour l'eucharistie voilà la messe comme on dit avec des gens bien sûr le prêtre mais aussi tous les acteurs qui font chanter qui prépare l'église etc donc ça c'est un moment important pour nous peut-être il faudrait réfléchir à se donner un rendez-vous parce que sans messe on ne peut pas vivre au bout d'un moment donc c'est peut-être important de pour nous paroissiens de se donner un rendez-vous voilà donc pour vous peut-être les enfants les jeunes par exemple allez une fois par mois ça pourrait être à la messe famille on pourrait se donner rendez-vous ça va peut-être s'accrocher là dessus sur notre paroisse septième point l'année dernière nous avions réfléchi à l'écologie alors les gens les gens qui sont nous croyons ils appellent ça l'écologie puis nous aussi mais pour nous chrétiens on peut préciser on appelle ça l'écologie intégrale vous vous rappelez qu'au carême l'année dernière nous avions réfléchi à ça avec sur par exemple des associations qui étaient engagées dans l'écologie nous avions créé aussi un spectacle sur saint françois qui est l'un des modèles sur l'écologie voilà saint françois avec ses oiseaux et puis nous avions réfléchi aussi à la lettre du pape qui portait spécialement sur l'écologie intégrale donc je pense qu'il faut il faut continuer ce sujet là comment continuer voilà il y a eu le carême l'année dernière mais maintenant comment continuer si vous avez des idées nous sommes je suis preneur et puis sur notre paroisse aussi il y a une équipe qui guide toute la paroisse on appelle ça une EAP équipe d'animation paroissiale peut-être qu'il faut trouver les moyens pour être plus en contact avec tous les groupes qui existent de la paroisse donc si vous avez des idées là-dessus n'hésitez pas à partager avec l'EAP voilà pourquoi pas pourquoi pas que l'équipe KT rencontre l'EAP un jour voilà l'équipe des sépultures rencontre l'EAP l'équipe qui est de baptême rencontre l'EAP voilà donc peut-être que là il faut qu'on progresse là-dessus le neuvième point de cette lettre c'est autour de que l'EAP elle porte la décision la recherche avec d'autres voilà donc c'est peut-être aussi à trouver des des moyens et notamment l'un des moyens que nous avons vu d'ailleurs avec Saint François que nous voyons avec Saint Jean de la Nôte et bien d'autres chrétiens par le passé c'est de d'ouvrir la Bible ensemble et de de la lire peut-être qu'on pourrait trouver des moyens pour s'entraîner s'entraîner alors il y a l'église mais aussi peut-être il y a ailleurs voilà donc par exemple à l'église tout simplement cette année on a fait on a fait des efforts au niveau de la sono et autres pour mieux écouter le dixième dixième point sur lequel j'aimerais discuter avec vous c'est autour que nous chrétiens et c'est important on se retrouve à l'église ça c'est un lieu de rassemblement mais en fait il y a aussi des gens qui habitent dans les dans les quartiers qui viendront jamais à l'église pour telle ou telle raison voilà peut-être parce que ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des chrétiens ou peut-être il y a un obstacle dans leur vie il y a quelque chose qui est difficile et puis du coup ça les bloque et peut-être que nous on aurait peut-être inventé quelque chose autour de une sorte de petite communauté dans les quartiers vous voyez qu'on n'invite pas forcément les gens à aller à la messe peut-être un jour mais mais peut-être à faire attention à ses voisins voisines vous voyez que là les chrétiens qui par une croix qu'ils fassent attention à leurs voisins voisines alors là-dessus puis ça pourrait être dans un autre quartier etc donc je lancerai bien une idée pour l'année prochaine ce serait que il y a la messe toujours le dimanche bien sûr ici mais que dans la semaine par exemple le mardi soir comme moi comme prêtre j'aille dire la messe dans une maison dans un quartier et puis à charge pour cette personne ou cette famille d'accueillir 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 pour la messe puis d'accueillir ses voisins voisines puis on dira la messe on prierait on confierait les intentions de prière des uns et des autres et puis peut-être aussi ça nous permettrait de parler des voisins des voisines tiens qu'est-ce qu'il y a de bien qu'est-ce qui est important dans leur vie et puis aussi s'ils ont besoin d'aide voilà pourquoi pas puis on pourrait terminer cette soirée-là par un verre d'amitié ou un repas suivant ceux qui accueillir le onzième point mais qui n'est pas le moins important ce serait que ça faisait partie du deuxième constat du début de la lettre c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peinent ici à Saumur beaucoup de gens pour des questions de travail de famille de séparation dans des liens il y a beaucoup de gens au niveau argent très concrètement au niveau logement au niveau parce qu'ils sont des étrangers ils ont besoin de papier il y a beaucoup de gens qui peinent alors la question c'est tiens il y a beaucoup de choses qui existent déjà mais est-ce que nous comme paroissiens on pourrait aider ces gens-là alors soit en faisant connaître les associations etc ou aussi peut-être à faire attention à être relais par rapport à ces gens-là voilà pour ça donc ce que j'attendrai bien de vous ce que nous attendriez bien c'est tous vos avis voilà toutes les bulles qui sont à remplir par vous tous vos avis comptent et ce sera intéressant pour chercher ensemble là-dessus alors j'aimerais terminer par une petite prière qui est venue à la fin du mois de mai qui est consacrée plus spécialement au mois de Marie alors je vous lis cette petite prière toute simple je vous salue je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Mère de l'Église et toute la communion des saints Saint François d'Assise Sainte Jeanne de l'Anneau et bien d'autres priez pour nous petite communauté pécheresse de Sainte Jeanne de l'Anneau maintenant et à l'heure de notre mort Amen voilà bye et puis on se retrouve le dimanche 8 septembre et j'attends vos avis bonne route